On ne crie pas parce qu'on est dans l'hôtel, en fait on est au King Serena Hotel Kigali oh là là je suis pas réveillé, vous même vous savez j'ai pas eu beaucoup de sommeil j'étais sur votre montage et je suis fatigué parce que ça va me cerner bon en fait là on va déposer nos valises parce qu'on part, on dort pas ici ce soir on revient ici demain soir et en fait là on va prendre le petit déj on va prendre la route on part à 3h de Sigali dans l'est du Rwanda j'ai trois, apparemment on va faire un safari demain bon bref on va prendre le petit déj, je sais pas si je vous amène au petit déj avec nous ou pas bien sûr qu'ils vont au petit déj avec nous mais bien sûr on est parti la fin, bon on vient de finir le petit déj j'ai pas filmé parce que j'avais trop faim et franchement non j'avais la flemme de filmer mais là on va prendre la route il est en train de tout régler, c'est le patron il est en train de tout régler il est 8h36 on va prendre la route et c'est parti on a trois heures de route mais on va faire une pause au bout d'une heure et demie Nadine est là, regardez Nadine est là, donc Anna Clé aussi est là, il est là, donc on en a pour trois heures de route et en fait ce qui est marrant c'est que ce qu'on nous expliquait c'est que comme le Rwanda est pas un grand grand pays attention carré de la voiture, le Rwanda est pas un grand pays et le maximum de route qu'on peut faire en termes de distance ici c'est 6h donc voilà on est parti sur la route j'espère vous faire des belles images merci à tous les gens qui mettent des likes, des commentaires sur l'épisode 1 je vous vois, j'essaie de répondre à tout le monde et merci un truc que j'ai découvert, que Ella je m'a montré dans la voiture hier c'est la première fois de ma vie que je vois ça regarder en fait la voiture elle a deux réservoirs d'essence si tu tombes en panne c'est que vraiment tu l'as cherché elle a deux réservoirs d'essence un truc qui est vraiment impressionnant ici c'est comment les gens respectent le code de la route et par exemple, moi ce qui me choque depuis que j'en avais c'est dès qu'il y a quelqu'un sur un passage piéton les voitures s'arrêtent et c'est de la priorité au piéton avant les voitures et les gens respectent vraiment ça et un truc que j'ai vu sur internet et ça a l'air vraiment déjà la ville est hyper propre c'est hyper propre et apparemment Kigali est une des villes les plus sûres au monde tu peux voyager seul, t'es pas occupé et tu peux te balader à pied le soir c'est hyper hyper sécuritaire franchement, magnifique ville vraiment un gros 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 coup de coeur et en fait ce que vous voyez c'est que toute la ville de Kigali est dans la végétation dans les collines c'est magnifique il y a de la verdure partout les palmiers et tout donc franchement c'est trop beau et je ne sais pas si vous le voyez à l'image mais c'est tellement propre là en plus on a un beau temps il fait beau non franchement une ville magnifique un élément qui peut être aussi important pour les gens qui voyagent ce qui est super intéressant dans cette ville c'est que tu parles anglais, français tu te débrouilles parce qu'ici tout le monde parle quasiment anglais, français donc pour les non anglophones c'est très facile de venir ici et pour les anglophones c'est très facile de venir ici non franchement je crois que... Anna Klee comment je fais pour demander mon visa pour habiter ici ? c'est pas difficile c'est pas difficile hein ? ok Anna Klee on va discuter après t'inquiète on va gérer là vous voyez on est un peu moins dans la ville mais on est toujours dans Kigali on a l'impression qu'on n'est plus du tout dans la ville mais c'est vert, c'est magnifique franchement et là on commence à sortir de la ville et on est parti direction l'est du Rwanda voilà ! pour que vous compreniez la taille de Kigali donc finalement la ville porte bien son ombre donc c'est ça la ville qui est large on a mis 40 minutes pour sortir de la ville on n'a pas d'embouteillage rien on roule normalement et un truc aussi qui est hyper impressionnant c'est que là on est hors de Kigali et sur la route il y a des radars partout mais vraiment des radars partout la limite de vitesse c'est 80 km aussi le maximum et ce qu'Anna Klee a expliqué c'est pour ça qu'ils ont très peu d'accidents parce que dans tout le pays il y a des radars et la sécurité routière est très très importante regardez Doudou, Doudou il est dans son concert là-bas en fait Karel et Doudou c'est les deux chanteurs du groupe je l'ai dit alors je sais pas si vous voyez la sculpture qui est comme ça là c'est les radars et en fait ce qu'Anna Klee m'a expliqué c'est que tous les 5 km donc il y a des radars et donc vous voyez là on est vraiment sortis de Kigali ça fait longtemps qu'on roule et vraiment tous les 5 km il y a des radars c'est hyper bien hyper bien on a un petit arrêt de 10 minutes pour se dégourdir les jambes on a un coffee shop toilettes parce qu'on a encore une heure et demie de route et là je pense que ça fait une heure et demie de deux heures qu'on est parti donc petit arrêt et on reprend la route regardez-les tous les deux quand même attends toi tu veux faire des vidéos sans nous mettre dedans ? quand même attends hé 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 c'est quoi ? tu es là dans la vidéo il est là dans la vidéo il est là dans la vidéo donc en fait l'endroit où on est c'est un coffee shop et en même temps c'est un marché et c'est trop stylé hello bon amut c'est vous pouvez acheter des souvenirs acheter des fruits et légumes franchement c'est stylé voilà votre go elle est déjà en train de faire du shopping et si vous ne m'entendez pas bien bien c'est parce qu'on a le masque mais franchement il y a des trucs c'est mignon hein alors Karel ? ça va tu as déjà repéré des choses ? je viens de rentrer tu viens de rentrer hein ? va doucement hein quand même c'est un truc de ouf on est Rwanda au milieu de la route du pays et franchement les routes comme vous voyez elles sont magnifiques franchement je suis impressionné impressionné par le pays pour l'instant je l'ai déjà dit au début de la vidéo gros coup de coeur mais si ça continue comme ça je crois que Karel elle est pas prête donc on peut peut-être déménager hein vous en pensez quoi dans les commentaires ? vous voulez qu'on reste à Dakar ou on déménage ? votre go est en train de faire des petites photos pour les stories de toute façon vous verrez tout ça dans les stories donc voilà hein on essaie de vous créer du contenu elle en story moi les vidéos YouTube quand même Karel t'es au milieu de la route il y a personne au Rwanda je sais pas ce que tu comptais faire genre t'es arrivé en mode tu veux me protéger c'est ça ? non je viens de te filmer moi je voulais pas te protéger ah ok oui non en fait on est effectivement au milieu de la route et c'est tellement sécuritaire que regardez elle a laissé son sac mon sac est par terre elle a laissé son sac bon ça va pour l'instant tes premières heures de route ? pas trop fatigué ? oui ça va écoute il y avait tes kids à tous dans la voiture oui t'inquiète on a vu dans la vidéo que tu t'es bien ambiancé on va aller voir papa et l'âge pour lui donner un peu d'argent on va demander de l'argent à papa et l'âge c'est lui qui a le cash c'est lui qui a le cash c'est lui la bonne papa et l'âge comme tu dois notre papa c'est toi qui a l'argent papa et l'âge ok ok tu peux me donner quelques mille francs je crois papa s'il te plait papa s'il te plait mille francs s'il te plait papa s'il te plait s'il te plait et là je m'a dit c'est que tu divises par deux et ça fait le prix en à peu près en CFA donc à peu près 500 francs CFA ça vous veut dire ? je crois que c'est ce qu'il m'a dit waouh la canne à sucre ok, je veux tout je veux tout tout non, tout tout un anglais un anglais vraiment non mais regardez les fruits de la passion ils vendent les fruits de la passion comme ça mon rêve à Dakar mon rêve à Dakar ah la la je parlais des fruits de la passion mais il y a aussi ça alors ça c'est la première fois que je vois ça ça s'appelle des tree tomato je sais pas si vous vous connaissez moi c'est la première fois que je vois ça et on en a mangé ce matin au petit déj franchement je découvre des choses c'était bon hein franchement c'était bon Karel elle est en train de racketter papa et là voilà le pauvre comme une bonne fille c'est les filles tout ça pour acheter acheter des biscuits des biscuits macadamia des biscuits macadamia ça va être bon ça ça va être bon papa et là merci hein je vais amener Karel quelque part où elle peut faire des achats regardez amenez moi toujours elle a acheté des biscuits là où on peut faire des achats elle a acheté la canne à sucre vas-y donne moi un peu que je goûte un peu la canne à sucre mais en fait après ok je donne du papier à l'huile et je fais pas là d'accord merci beaucoup à vous regardez les positions voilà ça c'est les photos que vous allez voir sur instagram mais vous connaissez pas les positions de Karel quand elle prend les photos voilà les behind the scene regardez comment elle fait ah ah c'est quoi que tu fais ok c'est la canne à sucre je crois que j'en ai jamais mangé comme ça t'es en rien ? je crois hein vas-y donne mais qui est-il ? alors on va goûter la canne à sucre voilà c'est dans Koh Lanta à chaque fois je vois les gars ils mangent la canne à sucre comme ça alors verdict de la canne à sucre du Rwanda en fait tu croques et après tu suces tu prends le sucre tu n'avales pas les fibres en fait tu prends le sucre mais il faut bien croquer toi aussi croque bien montre moi comment tu croques elle est bonne hein la pause est finie on reprend la route on est reparti une heure et demie de route let's go let's go on est arrivé à l'entrée du parc qui se trouve juste là et on doit passer le checkpoint et après on rentre dans le parc donc on est arrivé à l'entrée du parc là en fait il y a un checkpoint où il faut présenter pièces d'identité test Covid et après on est parti dans le parc Papa Elage aujourd'hui on est à notre deuxième jour on est à Akagera National Park au Rwanda je vais faire comme Olivier aujourd'hui c'est votre blogueur du jour c'est votre blogueur du jour il a pris en otage il a pris en otage le blog Papa Elage c'est lui pour une fois que c'est moi j'ai les mains libres c'est une première c'est une première et voici Doudou j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien on est avec le présentateur Mstelage 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 le présentateur regardez comment on fait une photo vous vous savez pas en fait je vais en bas hé voilà voilà la photo hé Shaker notre mannequin national on est parti ok on est rentré dans le parc ça y est on est officiellement dans le parc et là à tout moment on peut voir un animal c'est parti vous savez moi je suis un abuseur regardez moi je suis là avec les jumelles genre de façon Indiana Jones je suis en train de chercher des animaux alors le gars il paraît un abuseur même moi un abuseur ok les amis donc là on était au lodge on a posé les affaires et avant d'aller se poser se reposer au lodge en fait on va faire une activité incroyable regardez on va aller dans le bateau qui est là faire une promenade sur le lac oui j'ai ça avec moi parce que c'est mon power bank mes câbles tout et tout et comme la batterie est en train de descendre donc voilà donc on va aller dans le bateau là on va voir des hippopotames des crocodiles et on sait jamais quelle autre surprise on va avoir vous êtes prêts ? j'espère que vous n'avez pas le mal de mer petite blague youtube on va aller sur le lac on va aller sur le lac sur le lac avec ce joli petit blague voilà bon il y a qu'une seule femme dans le groupe c'est celle qui monte la première les gars ils ne prennent pas de risques vas-y monte d'abord toi mais oui on s'assure que tout est bon on a un vrai drip c'est par cela je valide d'ouf drip, drip, you know regardez le drip de Karel s'il vous plait fashion week Paris 2024 quel pari ? qui gagne ? ah pardon excuse-moi toute l'équipe est parée habillée giléfiée c'est bon ça ferme en fait parce que j'avais peur qui c'est qui ne sait pas nager ici ? surprise tout le monde sait nager ? moi je ne lâche pas dans ça je sache que là-dedans je ne sais pas nager toi tu ne sais pas nager ? je sais nager dans la piscine mais moi dans la salle je ne sais pas nager d'accord regarde personne ne sait nager dans ça il n'y a pas l'air rassuré ici toi tu as sorti les bras Captain Doudou qu'est-ce que tu vois ? le flou c'est là c'est là tu le règles ici pour la nette wow 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 regardez-moi ça wow on est c'est le deuxième lac le plus grand du Rwanda et on est là les amis on a trop de la chance on a Uniceros avec son bébé wow on est hyper chanceux tu vois qu'il y a de la pelle ? ouais je vois qu'il y a de la pelle ouais je vois qu'il y a de la pelle les gars on vient d'avoir un coup de chance incroyable une maman, Rino, son petit qui sortent de la jungle là jusqu'à en passe et non je ne sais pas comment il a fait pour le voir il a l'oeil nul l'a vu le Rino c'est son équipe de silence s'il vous plait bon on m'a dit silence en fait on a eu tellement de chance on a vu une maman, Rino et son petit un truc que franchement on avait passé à côté et là juste quand on allait rentrer on voit un éléphant qui est en train de boire et de chiller dans l'eau et franchement on a eu trop de chance bon dieu il est avec nous inshallah demain en plus c'est demain le vrai safari c'est la première fois que je fais ça d'ailleurs un safari boat safari et franchement Alhamdulillah Hey boat go Karel c'est trop une rageuse moi vous savez moi vous savez moi je suis en train de discuter avec avec Alaclay ici on discute et fait il se mène Alaclay Karel est en train de se moquer de moi parce que je t'ai parlé de l'odeur n'est-ce pas il y avait une odeur il y avait quelque chose on l'a tous senti voilà il est actuellement 16h07 on vient d'arriver au lodge on va dormir ce soir je vous cache pas qu'on est fatigué mais c'était c'est la route qui était longue la route était longue mais c'était une belle fin d'après-midi franchement on a vu des choses magnifiques c'était ouf franchement là on va se poser un peu on va manger ça va ? non mais c'est pas ça du tout non pas non mais tout à l'heure on va manger quoi ah comme je dis on va se poser un peu on va se poser moi je vais finir un peu mon montage parce que j'ai un épisode à vous partager ce soir et voilà Doudou je t'ai vu hein je t'ai vu bon en tout cas on va dans la chambre je vais vous montrer la chambre quand on arrive dans la chambre je vous la montre ok bienvenue dans notre chambre pour la soirée une petite salle de bain franchement très stylée ah 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 oh oh la la ouais on va bien dormir Inch'Allah mais quelle vue incroyable ok ok non la vue elle est juste ouf il y a un lac là-bas il y a 10 lacs dans le parc et en plus regardez quand on sort de la chambre on a une autre vue ici il y a un autre lac là-bas il va y avoir le coucher de soleil surtout par ici magnifique bon allez on va se reposer un peu en fait c'est trop beau on va se reposer un peu ok la famille youtube j'étais en train de bosser pour vous mais il y avait une image qu'il fallait que je vous montre franchement franchement alhamdulillah hé vous voyez le glow sur moi vous voyez le glow là si vous voyez est-ce que vous voyez ça regardez moi ça je vous souhaite à tous un jour de pouvoir venir voir ça mettez des likes des commentaires on sait jamais peut-être qu'on peut négocier pour vous faire gagner un voyage gratuit vous savez plus les gens ils voient de l'interaction plus ils ont envie de voilà connaissez comment ça se passe en tout cas magnifique petit coucher de soleil on est au Rwanda c'est incroyable et en fait pour que vous vous rendez bien compte c'est que là il est 17h41 il est en train de se coucher et c'est en fait pour ça comme je vous le disais dans l'épisode de hier les gens ici ils ont l'habitude de manger hyper tôt parce que la nuit elle tombe hyper tôt mais ouais un paysage magnifique donc je pense que ce soir je vous montrerai peut-être pas ce qu'on mange du tout parce que de la lumière pour regarder la vidéo assez claire et propre mais merci en tout cas à tous les gens qui donnent la force sur l'épisode 1 j'ai pas encore regardé tous les commentaires je finis le montage de l'épisode 2 et ce soir j'essaie de me coucher tôt de me reposer pour vous faire un bel épisode demain encore continuez à liker, partager, commenter envoyer à vos amis franchement la famille vous déchirez merci